Une femme très jalouse est sur le point de pousser son mari à faire des choses dont il n'a pas l'habitude de faire. On découvrira cette histoire très édifiante ensemble. Et c'est parti les amis. Bonsoir monsieur. Excusez-moi, je cherche un salon de coiffure non loin d'ici. Prenez la voie tout droit, vous allez trouver plein de magasins. Vous pouvez demander au gardien de sécurité, il vous indique ça. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Merci beaucoup. Ok. C'était qui cette fille ? Tu faisais quoi avec elle ? Comment ça ? Rien, je ne faisais rien avec cette fille. T'es sûr que tu ne faisais rien avec elle ? C'est ce que j'ai dit. Tu étais en train de flirter avec elle. C'est ce que tu faisais. Comment tu peux dire ça à flirter avec elle ? Comment ? Tu crois que je ne t'ai pas vue ? Suis-je aveugle ? Je n'ai pas le dieu. J'étais juste en train de lui montrer le chemin d'un de ses magasins. Et c'est tout, je t'assure. Tu lui montrais le chemin ? Vraiment ? Bien sûr que oui. Tu me prends pour une idiote, c'est ça Donald ? Je ne t'ai pas traité d'idiote. Encore moins de stupide. Je dis juste que j'essayais d'aider une éconnue. Tu voyais bien que je lui montrais quelque part. N'importe quoi, vous les hommes mariés, vous aimez créer des problèmes à vos épouses. Mais ce n'est pas moi qui aurai des problèmes, c'est plutôt toi. Allez, monte et fais-moi sortir d'ici. N'importe quoi. Vas-y, monte. Tu veux que je conduise ? Monte et amène-moi loin d'ici. Tu attends qu'elle revienne ? Monte dans la voiture, Donald. Monte et amène-moi loin d'ici. Avec qui tu es au téléphone ? C'est quoi le problème, donc je ne peux plus utiliser mon propre téléphone ? Bien, si tu aimes tant causer avec des amis femmes de Facebook, pourquoi tu n'as pas épousé l'une d'entre elles ? Sophia, dis-moi, c'est quoi le problème ? Tu me demandes c'est quoi le problème ? Avec qui tu causes, c'est la question que je te pose. Tu es là à papoter avec je ne sais qui au lieu de me donner à moi ta femme toute ton attention. Écoute, Sophia, tu n'as pas à me dire quoi faire à chaque moment. Je suis en train de parler avec une amie médecin qui vit au Canada. Ton amie médecin du Canada ? C'est ça. Vraiment ? Tu ne fais que parler avec cette même personne chaque fois. Tu lui racontes tout le temps ce que tu fais et ça commence à m'inquiéter. T'inquiéter pourquoi ? Que tu puisses avoir une relation avec elle. Tu ne comprends pas. Attends, Sophia, arrête de raconter ces bêtises. Ça n'a pas de sens. Ne perds pas confiance en moi. Oh, c'est ce que tu crois. Amanda est au Canada depuis des années. Et moi, je suis là avec toi. Arrête de raconter n'importe quoi. Prends mon téléphone et vérifie si tu veux. J'en ai pas envie. Je ne veux pas. C'est clair que tu as déjà tout supprimé, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que tu me le donnes ? Te connaissant, je sais que tu as déjà tout supprimé les messages. Franchement, je ne te comprends plus. Tu n'as pas faim par hasard ? Moi, j'y vais. Tu peux rester là. En fin de compte, je veux bien lire les messages. Au revoir, papa. Au revoir, fils. Pourquoi ma femme ne se sent pas en sécurité ? Je fais tout ce que je suis censé faire en tant qu'homme. Je rentre à la maison à l'heure. J'espère juste qu'un jour, elle ne m'accusera pas de quelque chose de grave. Ou qu'elle ne me poussera pas à faire quelque chose de grave. Hey, bébé. Salut, bébé. Tu es encore là ? J'ai déjà fini. Ok. Très bien. Fini. Je vais mettre tout ça dans la cuisine. Très bien. Prends soin de toi. Ton téléphone. J'oublie toujours. Bien, à ce soir. Tu iras au boulot ? Prends soin de toi. Ok. Ok. Je vais ranger ça. C'est quoi ça ? Ça ressemble à quoi ? C'est une fleur. Alors, tu l'as acheté pour qui ? Parce qu'évidemment, ce n'est pas pour moi, encore moins pour notre fils. Je l'ai vu dans un coin en allant au bureau. J'ai aimé, donc j'ai décidé de la prendre. Depuis quand tu aimes les fleurs ? J'ai toujours aimé les belles choses. Comme j'ai dit, en allant au boulot, je l'ai vue et je l'ai prise. À qui est destinée cette fleur, dis-moi ? Comment ? À quelle femme ? C'est quoi ce genre de question ? Eh bien, c'est une question très simple. Je veux juste savoir à qui est destinée cette fleur. À quelle femme est destinée cette fleur ? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Mais comme je l'ai expliqué, c'est en partant au bureau que j'ai vu cette fleur. Je l'ai aimée et je l'ai prise. Et tu veux que je te crois ? Que tu me crois ou pas, c'est ton problème. Donalda. Désolé, monsieur, je ne vous avais pas vu. La nourriture est prête ? Oui, c'est presque prêt. Presque ? Oui. Je vais vous servir dans peu de temps. Oui. Ça se voit que tu... Maggie, tu as de très belles jambes, tu le sais. Monsieur. Ma-ma-ma-gui, je te le dis dès maintenant. Écoute, la prochaine fois que je rentre du boulot, assure-toi que ma nourriture soit... soit prête. Ok, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Je n'ai pas besoin. D'accord, c'est quoi tout ça ? Je suis là, j'ai faim et la nourriture n'est pas encore prête. Ça signifie quoi tout ça ? Je n'ai pas ça. C'est quoi le problème ? Oui, parle à cette fille. Parle-lui si elle ne veut plus travailler. Qu'elle nous dise pour qu'on cherche une autre personne qui pourra la remplacer. Et c'est tout. Dis-moi exactement, c'est quoi le problème ? Pour moi, ma nourriture n'est pas prête. Regarde-leur, j'ai faim. Hein ? Oh, mais bébé, ce n'est pas encore l'heure du dîner. Ce n'est pas mon problème. Quand je rentre du boulot, je dois venir trouver mon plat tout chaud sur la table. Et c'est tout. D'accord. J'en peux plus, je... Je suis désolé, monsieur. Désolée, madame. Tu en es où avec la nourriture ? La nourriture est déjà prête, madame. Ok, pas de problème. Fais vite vous servir la nourriture, s'il te plaît. Assure-toi de servir le dîner avant qu'ils ne descendent, d'accord ? D'accord, madame. Je suis vraiment désolée, madame. Ça va. C'est prêt. Bien. Tu peux servir, d'accord ? Oui, madame. Je t'attends. D'accord. Fais vite. C'est quoi ce problème encore ? C'est quoi ça ? Fais ci, fais ça. Monsieur ? Euh... Oui. Viens, Maggie. Où est ta patronne ? Je crois qu'elle est dans la chambre. Ok, très bien. Tu vois, par rapport à ce qui s'est passé hier, j'étais pas énervé. C'était une mise en scène. Tu comprends ? Juste, tu vois, fais comme s'il se passait un truc. Tu comprends ? Écoute, tu es une bonne fille. En plus, j'ai quelque chose pour toi. Je cherche un très... un très bon parfum. Je te montre comment ça marche. C'est vraiment... Ok. Un bon parfum. Ouais. Donne ta main. Ça sent bon. Tu peux sentir. J'aime bien l'odeur. C'est vrai. Tu vois, ça sort facilement. C'est simple. Et l'odeur est très bonne. C'est vrai, monsieur. Ça sent très bon. Vraiment. Merci beaucoup. De rien. Donc... Tu vois... Comme je l'ai dit, tu es une fille très bien. Très spéciale. Je vais t'acheter plein de trucs chers. Tu vois, si on peut... Tu sais quoi ? Je pense que je vais monter. On en... On en parlera demain. D'accord. Ok. Ça sent bon. Ça sent trop bon. Bienvenue, bébé. Bonsoir. Tu vas quelque part ? Bébé ? Est-ce que tu vas quelque part ? Oui. Je quitte cette maison ce soir. Tu... Tu quittes cette maison pour quelles raisons ? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Comme ça, tu as peur ? Mais non. Je vais nulle part, d'accord ? Je fais juste le tri des habits que je ne porte plus. Pour les donner. Fais pas cette tête. Bébé. Pourquoi tu as l'odeur d'un parfum de femme sur toi ? Un parfum de femme ? Oui. Comment ? Où ça ? En fait, ça... C'est une marque de parfum très connue que je sens partout sur toi. Bébé, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai mis aucun parfum sur moi. Pour plus féminin. Oui. Dis pas ça. Je sens un parfum de femme sur toi. Bébé, je viens de dire que je n'ai mis aucun parfum de femme sur moi. C'est vrai ? Je sais de quoi je parle. Dans ce cas, si tu n'as pas mis un parfum de femme, ça signifie une chose. Quoi ? Tu as embrassé une femme. Dis-moi qui c'est. Allez, bébé, comment ça j'ai embrassé une femme ? Dis-moi qui c'est. Je n'ai embrassé aucune femme. Encore moins utilisé un produit de femme. Wow. Vraiment ? Je suis sûre de ce que je dis. Sophie, arrête avec ces questions, d'accord ? Je vois dans ton jeu. Je n'embrasse personne. Comme j'ai dit, je n'ai mis aucun parfum de femme. Ou peu importe ce que tu penses. Je viens du boulot, je suis fatigué. S'il te plaît, je veux juste respirer. Merci. Ok. Toujours pour le voleur. Un jour pour le propriétaire. Je suis vraiment sûre de ce que je dis. Continue seulement. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe au juste. Mon patron m'achète un parfum. Mais pourquoi ? C'est quoi le but ? Est-ce que... Est-ce que sa femme ne le pousse pas à devenir quelqu'un d'autre ? Vu toutes les crises de jalousie qu'elle lui fait subir. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça ? Je peux avoir un téléphone ? Ouais. J'espère que tout ça ne va pas me causer des ennuis si sa femme le découvre. Je l'espère vraiment. Ce parfum. Purée, ça sent trop bon. Ça sent vraiment bon. Maggie, t'es une star maintenant. Toi aussi. Dis-moi, c'était qui ? À qui tu disais je t'aime aussi ? À qui je... je disais quoi ? Je t'aime aussi. Je t'ai très bien entendu. C'était qui ? J'ai dit je t'aime à personne. Tu as peut-être mal entendu. Bonne nuit et tu as dit toi aussi. Tu parlais à une femme ou à un homme. Réponds-moi. Je parlais avec mon collègue qui se trouve à Abouja. On parlait d'affaires. Si tu veux, je rappelle et tu lui parles. Pas la peine. Non, 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 je l'appelle. Tu vas lui parler. Mais pas la peine, c'est un homme, ça va. Mais la prochaine fois, si quelqu'un te dit bonne nuit, sois clair en disant bonne nuit à toi aussi. Si tu veux vraiment ajouter le toi aussi, bonne nuit à toi aussi. Ok ? Bonne nuit. Vas-y, pose ta jambe. Laisse-moi passer. Toi aussi. Bonne nuit. Toi aussi. Devine un peu, il vient de se passer quelque chose, bébé. Une très bonne nouvelle. Allez, devine. Mais quoi ? Devine ? Bah chérie, on fait partie des personnes sélectionnées pour le programme de six mois qui se tiendra à Abouja. Quoi ? Vraiment ? Oui, ma puce, on part dans deux semaines. Regarde tes mails. D'accord. Chérie, regarde tes mails. Ok. Oh mon dieu ! On bouge dans deux semaines, t'es sérieuse ? Je te dis la vérité. Qu'est-ce qu'il y a ? Bébé, écoute, je suis super excitée. Genre, regarde comment ça se sent sur moi. Je ne sais pas pourquoi tu fais cette tête. En fait, tu vois, il y a ma famille, mon fils. En fait, je ne sais pas comment ils feront sans moi durant six mois. Ma puce, est-ce que tu réalises que tu as une chance de devenir la gestionnaire régionale à ton retour de cette convention ? Tu vois, c'est une opportunité que plein de personnes rêvent d'avoir. Et toi, tu l'as, par la grâce de Dieu. Et tu veux tout gâcher ? Je n'essaie pas de refuser quelque chose. Mais le fait est que, tu vois, c'est dans deux semaines qu'on doit partir. Je m'inquiète pour ma famille. Je comprends que t'es des charges, ma chérie. Mais là, tu peux te passer deux, ma chère. Oublie ça et, enfin, concentre-toi sur le voyage. Je ne sais même pas de quoi tu me parles, ma puce. T'es censée être très contente. Moi, je suis heureuse, en tout cas. Donc, je vais nous chercher une très bonne boisson pour célébrer ça. Je reviens, ma puce. Souris ! C'est vrai que je suis censée être contente, mais qu'en est-il de Ralph ? Ok, il faut que je célèbre, au moins, c'est normal. Je l'attends, alors. Oh, mon Dieu. Hey, chérie. Bienvenue, bébé. La conduite était aussi difficile ? Tu veux savoir pourquoi je suis rentrée tard ? Ouais. Non, c'est pas à cause de la circulation. Nous avons eu une série de réunions au bureau et... Cynthia et moi avons été convoqués par l'entreprise pour assister à une convention professionnelle, à Abuja. Vraiment ? Et pour combien de temps ? Six mois et on part dans... deux semaines. Wow, c'est pas trop tôt ? Oui, ça l'est. Mon inquiétude, c'est comment... Ralph fera sans moi. Je pense qu'il pourra. C'est un grand garçon, tu vois. En plus, je suis là. Il y a aussi Maggie qui est là, donc... Tout ce que tu as à faire, c'est... D'appeler, faire des appels vidéo, tu vois, des messages, et c'est tout. Je vois. Oui, je pense que je vais lui acheter un téléphone. Bonne idée. Bébé. Rien ne me montre que je vais te manquer, même pas un petit peu. Ou tu veux que je m'en aille déjà ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien. Bien sûr que tu vas me manquer. Il y a à peine quelques secondes que tu m'as donné l'information que tu seras absente pour six mois. Six bons mois, je... je suis juste. Je... je me... T'en es sûr ? Bref, ça va. Je vais monter prendre une douce. D'accord. Vas-y bébé. Ah ! Salut, sœurette. Hey ! Comment est-ce que tu vas ? Je vais bien. Dis donc. Mais je t'ai dit que j'allais passer te voir quand j'aurais fini au bloc. Oui, j'étais dans un supermarché pas loin, donc je suis passé. C'est très gentil de ta part. Et comment va mon petit Ralph ? Oh, Ralph va bien, il est à l'école actuellement. Ok, je vois. Et heureusement que t'es là. Je voulais te parler à propos de Ralph. Il va bien, tu as dit ? Oui, il va bien. En fait, j'ai été convoquée par mon entreprise pour une convention de six mois à Abuja. Ok. Et je veux que tu passes prendre de ces nouvelles quelques temps à la maison. Et me faire le retour, tu vois. Prendre soin de Ralph. Ok. Je ferai mon possible. Je ne veux pas que tu fasses de ton mieux, sœurette. Je veux juste que tu partes prendre soin de lui. Je vais lui manquer et je veux que quelqu'un soit auprès de lui. Oui, je sais qu'il sera tranquille si son autre mère est là. Sœurette, tu sais que je n'aime pas aller chez les gens. J'aime bien rester chez moi. Tu aimes bien rester chez toi. Je sais que ton mari t'a construit un très grand château. Tu peux le dire. Je t'en supplie. Juste, fais un effort, ça me fera grand plaisir. Ok, je vais m'y rendre tout le temps et même dormir là-bas s'il me le demande. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. De rien, c'est gratuit. Yes ! Si tu savais combien de fois je suis heureux, c'est cool. Comment va ton mari ? Il va bien, on a même parlé ce matin et je lui ai demandé de rentrer en décembre. En décembre ? Je pensais que vous étiez d'accord pour une année, qu'il devait rester là-bas pour une année. Je sais, mais je veux tomber enceinte. Oui, porter un bébé. Je veux faire des calais à mon propre Ralph. Tu vois, j'ai besoin d'un enfant. Donc ? Très bien, j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a le choix ? Il est d'accord, il sera bien là. En décembre ? Vraiment, ouais. Il a accepté de venir ? Bien sûr que oui. You, 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 you. C'est pas même moi. Super. Il viendra, ça va être. C'est cool, ma chérie. Tu veux acheter un nouveau téléphone ? Oui, pour mon fils. Je veux qu'il ait un téléphone. Tu vois, je n'ai pas envie d'appeler sur le téléphone de quelqu'un et demander à parler avec mon fils. Ça sera vraiment... Je veux garder mon intimité avec lui et tout. D'accord. Je trouve ça bien. Autre chose. Tu sais que les hommes sont vraiment des idiots. Explique. Bien, j'ai dit à mon mari que ma sœur Caroline viendra de temps en temps à la maison pour voir Ralph. Et tout d'un coup, il est devenu parano. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Peut-être qu'il a peur de quelque chose, je crois. Il a peur de quoi exactement ? Tu vois, en tant qu'un homme, il voudra me tromper. Envoyer des femmes à la maison. Mais vu que ma sœur sera là, elle pourra tout me raconter. Je comprends pourquoi. Alors, tu as décidé quoi ? Elle reste ? Oui, c'est ça. Comme ça, elle pourra cuisiner et accompagner mon fils à l'école souvent. En tout cas, je ne pense pas que ton mari soit ce genre de personne, franchement. Pour de vrai ? C'est clair. Pourquoi tu le vois comme ça déjà, toi ? Eh bien... C'est un homme. C'est tout ? Oui, c'est un homme. Bon, bref. Ma sœur sera mes yeux et mes oreilles dans cette maison. Elle restera chez moi pour prendre soin de mon fils et je sais qu'elle le fera très bien. Ma chère, sécurise ton territoire. Bien sûr que oui, je dois le faire. Les femmes de nos jours ne s'amusent pas. C'est clair, les temps sont très mauvais. Très, il faut se remercier. C'est bon, ma chérie. C'est pas incroyable. Merci, chérie. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Tu vas me manquer. Je le sais. Je vais t'appeler tous les jours, ok ? D'accord, maman. J'ai compris. Mais tu sais qu'on ira ensemble à l'aéroport, alors pourquoi tu fais cette tête ? Je sais que je vais te manquer et toi aussi tu vas me manquer. Mais je veux que tu sois très sage, ok ? D'accord, je le serai. Tu te promets ? Oui. Parole de cœur. Ok, j'y vais. Très bien, monte dans la voiture, derrière. Je veux que tu sois sage, d'accord ? D'accord, maman. Et travaille bien à l'école. Et travaille bien à l'école. Ma femme n'a pas confiance en moi. Parfois, je me demande pourquoi. Ou à cause de la façon dont on s'est rencontrés. En tout cas, un homme restera un homme. Papa, pourquoi est-ce que tu souris ? C'est parce que la fin du mois est dans quelques jours. Et j'aurai bientôt mon salaire. Tu veux que je t'achète quelque chose ? Ouais, ce serait cool. Bien. D'abord, je passe à la pharmacie. Je veux pas de médicaments. Non, j'en veux pas. Oh non, c'est pas pour toi. C'est pour moi. Ah, d'accord. C'est ça. Bonsoir, monsieur. J'ai besoin de deux paquets de préservatifs. Dites-moi, est-ce que vous avez des préférences ? Peu importe ce que vous voulez. Ça fait combien ? 25 Naira, monsieur. Allez, tiens ça. Merci bien. Merci. 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 Papa, ils sont où les médicaments que t'as achetés ? Oh, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors on va dans une autre pharmacie ? Non, on rentre à la maison. Je l'achèterai plus tard. Ça fait longtemps qu'ils sont partis ? Ça ne fait pas très longtemps. Et Ralph était avec eux ? Oui. Je vois. Vous avez besoin de quelque chose, madame ? Peut-être après. Ils sont là. Oh, d'accord. Ah, tête à carreau. Salut. Comment ça va ? Bien. Bienvenue, monsieur. Maggie, tu vas bien ? Je vais bien. Bonsoir, très chère. Caroline, comment tu vas ? Je vais bien. Et toi ? Je vais bien, merci. Ma soeur t'a informé ? Oui, elle m'a dit que tu allais venir de temps en temps, mais je ne pensais pas que ça allait être si tôt. C'est vrai, j'étais dans un supermarché. D'accord. Oui, tu vois, c'est pas loin d'ici. J'ai décidé de passer. Ok. Pour voir mon petit garçon. D'accord, c'est bien. Écoute, moi, je vous laisse. Je vais dans ma chambre. Merci. Tu m'as l'air en forme. Mais pareil pour toi. Je croyais que tu allais rester avec ta belle-sœur. C'est vrai, mais là, maintenant, je me sens beaucoup fatigué, tu vois. Une prochaine fois. Mais bon, tu fais comme chez toi. Merci. Et toi, mon petit ? D'où est-ce que tu viens ? Papa et moi, on est allés déposer, maman. Ah bon ? Allez, viens, raconte-moi tout. Viens. Alors, il y a longtemps que ta mère est partie ? Non, pas vraiment. Ok, chérie, ok. Oui, tata. C'est bien. Il y avait aussi des embouteillages autour de l'aéroport ? Oh, juste un peu. Mais c'est quoi tout ça ? Pas ça. Si je lui demande de partir, maintenant, les gens diront que je suis mauvais. Mais qui a... qui, sa sœur, n'a même pas encore pris la vie en qu'elle se pointe déjà. Hein ? Tout pour gâcher, maintenant. C'est quoi toutes ces bêtises ? Je ne peux plus rien faire. C'est mort, là. Je vais laisser passer pour aujourd'hui. Juste pour cette fois. Si elle refait cela, une fois de plus. Si elle s'emmène demain, je vais lui montrer que c'est moi le propriétaire, ici. À la fin, il faut bien que ça s'arrête. Ah ! Oh, mon Dieu ! Caro, tu es encore là ? Comme tu peux le voir. Ralph n'avait pas envie que je parte. Je lui ai demandé d'aller prendre une douche. Vraiment, ce garçon. Je connais Ralph. À part ça, je veux dire, vu qu'il est déjà tard, oui, tu peux t'en aller puisque je ne sais pas vraiment où tu peux dormir parce que je ne sais pas où j'ai mis la clé de la chambre d'amis. Et c'est pour cela que je pense que tu peux... Ça me va, je vais rester dans la chambre de Maggie. Dans la chambre de Maggie ? Je peux rester là-bas. Ça ne me dérange pas. Pourquoi tu veux rester dans la chambre de Maggie ? Ça me va, je peux rester dans sa chambre. Oui, je ne veux pas que Ralph sorte et s'aperçoive que je ne suis pas là. Tu comprends un peu ? Ok, pas de problème. Si tu penses que tu seras à l'aise, d'accord ? Qu'est-ce que tu regardes ? C'est ton milieu. Tu vas mettre quoi ? Laisse-moi chercher. C'est ça. Prends-le, prends-le. Ça, c'est son programme d'alimentation. Je fais quoi maintenant ? Comment je peux faire partir cette femme ? Finalement, elle va rester dormir. Pour contrecarrer mes plans. C'est quoi tout ça ? Tout ce que j'ai planifié est juste tombé à l'eau. Juste comme ça. Pourquoi aujourd'hui ? Elle viendra tout le temps. Je dois être prudent. Venir comme ça chez les gens, ce n'est même pas bien. et moi, Oh, mon Dieu. Cette femme est une bombe. Oh, mon Dieu. La porte n'était pas fermée, désolé. Je ne t'ai pas entendu. Oh, non, 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 ce n'est pas grave. Je t'en prie, continue de danser, j'ai aimé ce que j'ai vu. Non, 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 ça suffit. J'ai assez dansé comme ça, je vais... Je crois que je vais juste m'habiller et prendre la route. Si tu le dis, je suis prêt pour le boulot, c'est pourquoi je suis venu... Je suis venu voir comment tu allais et te faire un coucou. Dans ce cas, je m'en vais. Au revoir. Bon boulot. Merci bien. Jésus. Cette femme est très belle. Exactement comme je les aime. J'espère que ma femme ne me tend pas un piège. Il faut que je sois très prudent. Monsieur, voici les documents. Ok. Oui, monsieur. Alors, où je signe ? Juste là. Bien. Monsieur, ce n'est pas du tout la bonne case. Oh, oui, bien sûr. C'est plutôt là ? Ah oui, monsieur. Ok. Monsieur, ce n'est pas votre signature. Oh, désolé. Vous avez écrit Caroline à la place de votre signature. Mais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Tu en as un autre ? Il ne reste plus assez. J'efface ça. Ça pourra aller. Ok, voilà. Je signe. Merci, monsieur. Oui, vas-y. J'espère que Caroline viendra aujourd'hui. Il faut vraiment que je sois doux avec elle cette fois. Ça va le faire. Ralph. Oui, papa. Ta tante ne vient pas aujourd'hui ? Elle m'a appelée et elle a promis de venir demain. Ah, ok. Bref, va te coucher. Mais papa, je n'ai pas du tout sommeil. En plus, demain, c'est samedi. Il n'y a pas école. Écoute, peu importe si tu as sommeil ou pas, ou qu'il y ait école demain, ou pas, peu importe. Va te coucher. On y va. Dépêche-toi. Sven Botman, qui dans une position acrobatique, inscrit son troisième but de la saison. Bonne nuit, papa. Alors bien, fiston. T'es-tu comme sa mère ? Alors, qu'est-ce que je vais bien mettre ? Bonsoir, monsieur. Maggie, Maggie. Monsieur. Je vois que tu aimes ton nouveau téléphone. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Si tu n'as plus de crédit de communication, juste, dis-le-moi, je t'achèterai des recharges. Merci beaucoup, monsieur. C'est gentil. Non, Maggie. Arrête avec ça. Tu peux me remercier autrement. Je veux que tu me remercies avec des actions. Et ensuite, moi, je te donnerai plus de cadeaux. Tu vois ce que je veux dire ? Monsieur. Allez, laisse-toi faire, allez. Maggie, écoute. Je suis venu dans ta chambre pour passer du bon temps avec toi dans ce lit. Viens qu'on s'amuse. Tu comprends ? Je n'apprécie vraiment pas comment les choses se déroulent. Désolé, monsieur. Ça ne marchera pas, monsieur. Je suis désolée. Reprenez le téléphone. Gardez-le. Je peux vous redonner aussi le parfum. Je ne veux pas de problème. Pitié. Pas de problème, tu peux garder le téléphone. Monsieur, vous êtes sûr ? Vas-y, reprends le téléphone. Maggie. Monsieur, vous savez quoi ? Je commence à avoir sommeil, donc si vous pouvez partir. C'est tout ? Je le sommeille dans les yeux, monsieur. Désolée. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Je dois fermer la porte. Je dois fermer la porte, monsieur. Désolé, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est parti. C'est quoi tout ça ? Ok, fiston. Sois sage. Tu reviens quand ? Très bientôt. Bienvenue, monsieur. Bonsoir. Caro, tu pars déjà ? Oui, ça fait au moins cinq heures du temps que je suis là. Oh, wow, ce n'est pas grave. En plus, tu reviendras. En parlant de ça, j'ai réfléchi à quelque chose. Tu en dis quoi si moi, toi et Ralph allons dans un petit coin pour prendre le déjeuner, tu vois ? Est-ce que c'est possible ? Ok. Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un est content. Bien, considère ça comme une façon à moi de te remercier pour tout ce que tu fais. Ça va. Ralph est mon neveu après tout. Ça me plaît de le faire. Ok, alors. Laisse-moi me changer pour mettre quelque chose de relax. Papa, dépêche-toi, petit. Ok, je t'ai bien entendu, je suis l'homme. Ok. Cette fille est vraiment frustrée. Pourquoi elle est fâchée ? Elle est tout le temps comme ça. Laisse-la. Ça ira. Regardons quelque chose d'intéressant avant que ton père ne vienne. C'est bon ? Bien sûr. Ralph, j'espère que t'aimes ton plat. Papa, c'est très bon. C'est clair. Ça se voit qu'il aime ça. Tu as besoin d'autre chose ? Je ne pense pas qu'il ait besoin de quelque chose d'autre. Ça va, papa. C'est ce que je disais. Vraiment ? Allez, parce que ta tante t'a dit non ? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que ce n'est pas bien exagéré avec la nourriture. C'est tout. Je veux juste qu'il soit allé, qu'il mange ce qu'il veut. Non, il ne faudrait pas qu'il soit gourmand. C'est mieux comme ça. Merci de nous avoir fait sortir. Pas la peine, c'est normal. Attends que je goûte un peu le riz. Tu ne l'as pas encore goûté ? C'est pareil. Le tien est délicieux. Ton plat a été cuisiné par le chef. Pas par les stagiaires. Non, ce n'est pas cool. Tu es vraiment drôle. Tu sais que c'est vrai. Ouais. C'est très bon. Allô ? Bonsoir Maggie, comment tu vas ? Je vais bien, madame. J'ai appelé Ralph à plusieurs reprises, mais il n'a pas décroché. J'espère que tout va bien là-bas. Oui, madame, tout va bien. C'est juste que monsieur est sorti avec Ralph et tante Caro. Sûrement qu'il a laissé son téléphone à la maison. Ah, tu es sûre de ce que tu dis ? Mon mari est sorti avec Ralph et tante Caro ? C'est vraiment très bien. Wow. Oui, il a même demandé de ne pas préparer le dîner parce qu'ils vont manger dehors. Ah, il doit vraiment être en train de s'amuser. Ok, je vais rappeler dans deux heures du temps et... Tu peux s'il te plaît dire à Ralph que j'ai appelé, d'accord ? Prends soin de toi, Maggie, et travaille bien. D'accord. Au revoir, madame. Très bien, bye. Il est sorti avec eux. C'est merveilleux. Je suis heureuse que tout se passe bien. C'était trop cool. Pourquoi est-ce qu'elle revient ici ? J'espère bien qu'elle ne dormira pas dans ma chambre encore cette nuit parce que je ne vais pas tolérer ça. S'il te plaît, mets-le au lit. Il est fatigué. Papa, je n'ai pas sommeil. Ça se voit que tu as sommeillé. Je te connais. Je sais que tu veux rester avec ta tante, mais pas de problème. Va dormir. Demain, à ton réveil, ta tante sera là. D'accord ? Ok. On y va. Bonne nuit. Bonne nuit, Ralph. En tout cas, merci pour ce moment. Tu blagues. Merci à toi pour la sortie. Ce n'est rien. Bref, j'ai trouvé la clé de la chambre d'amis, donc... Ah, c'est bien. Je te la porte. Ok. Et j'ai... Aussi une question à te poser. Je t'écoute. Comment tu fais, je veux dire, sans ton mari ? Parce que... Moi, par exemple, ma femme est partie juste pour quelques jours et je me sens déjà seul. J'imagine pour toi, ton mari est parti depuis deux ans. Comment tu fais ? Comment tu arrives à, tu vois, prendre soin de toi ? J'ai juste trouvé un moyen de résister à ça. Résister ? Ouais. Enfin, j'essaie de me contrôler. Eh bien, si ça ne te dérange pas, tu peux bien m'expliquer pour que je comprenne. Ça, c'est mon petit secret. Donc, il est temps que tu m'apportes les clés. Ok, si tu le dis. Bref, je t'apporte les clés. D'accord, merci. De rien. Encore merci pour la sortie. C'est à toi que revient le merci. Je pense que j'ai fait une erreur en demandant à monsieur de sortir de ma chambre. Maintenant, voilà qu'une autre femme accepte ce que moi, j'ai refusé. Oh, ce n'est pas bien du tout. J'ai besoin d'argent. Je dois envoyer de l'argent à mes parents au village. Je fais quoi maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ouais... Ah, je te rappelle, bébé. Très bien. Je ne t'ai pas entendu entrer. Oh, désolé, la porte n'était pas fermée. Je sais que c'est ta maison, mais... Si je suis couché, tu peux... Tu peux au moins respecter mon intimité. Qu'est-ce qu'il fait dans la chambre d'amis à 7h de la nuit ? Oh, mon Dieu. Carolina est là. Et il est avec elle. Un instant. C'est possible qu'il couche avec sa belle-sœur ? Tu sais quoi ? J'ai juste envie de libérer mon esprit. Pas de soucis. Je suis désolé. C'est... C'est compris. Je te pardonne. Tu peux partir maintenant. J'étais en plein appel vidéo. En parlant de ça, je veux savoir, c'est... C'est ce que tu fais avec ton chéri. Maggie ? Ralph est déjà partie à l'école ? Oui, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Euh... J'ai l'impression que tu es fâchée. Comme si tu m'évites. Pourquoi ? Monsieur, vous avez une femme. Et moi, je suis votre domestique. Je ne sais pas comment votre femme le pondra si elle découvre ce que vous me demandez de faire. Ne t'inquiète pas. Elle ne saura rien. Je veux dire comment elle le saura. Elle ne saura rien du tout. Je te le promets. Je vais prendre soin de toi. D'accord ? Dans ce cas, je vais réfléchir. Gentil, fille. Réfléchis bien, mais ne tarde pas. Ok ? Ça marche. Je suis dans ma chambre. D'accord, monsieur. Maggie, tu commences à me plaire. C'est compris, monsieur. Mais pourquoi ça m'arrive ? Ralf est rentré de l'école. Donald n'est pas à la maison. Ça va chez toi ? Je te parle de Ralph. Et toi, tu ne parles de Donald. En plus, depuis quand est-ce que tu appelles ton patron par son nom ? Comme je le disais, Donald n'est pas à la maison. Ah, Carolina, c'est clair que tu rêves. Je vois maintenant que tu prends la grosse tête. Mais ne t'en fais pas. Dès que ton patron revient à la maison, je lui fais part de ce comportement que tu viens d'avoir. Dégage de ma vue. Hé, tu t'arrêtes là. Avant que je te refasse le portrait tout de suite. Allez, dégage de mon chemin. N'importe quoi. Espèce de bon à rien. C'est ma sœur. Quoi ? Allô ? Sœurette, comment tu vas ? Je me porte très bien. Je viens de parler avec Ralph et il m'a dit que tu es à la maison. Oui, ton mari a insisté pour que je reste pour le dîner avant de partir. Oh oui, mon mari est tellement gentil. Au départ, il était tellement sceptique à l'idée de te laisser venir prendre soin de Ralph. Il disait être capable de s'occuper de notre fils. Oh mon Dieu, je... Je pense que... Je pense qu'il fait de son mieux. J'espère qu'il n'envoie pas de femme à la maison. Non, non, non. Et ton mari n'est pas... Ce genre d'homme. Je garde les yeux sur lui. Il se comporte bien. Pas de femme qui vient à la maison. Si tu le dis, s'il te plaît, surveille le bien pour moi. Je fais très bien ce que tu m'as demandé. Bien sûr. Très bien, prends soin de toi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle voulait savoir si tu ne ramènes pas de femme à la maison. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu regardes ? Allez, reviens par là. Est-ce que Ralph est endormi ? Reviens là. Tu es sourde ? Réponds à sa question. Je lui ai déjà répondu. À quel moment tu m'as répondu ? Hey ! J'en crois pas mes sourires. Eh bien, Ralph s'est endormi. Je n'arrive pas à y croire. Tu peux croire à ça ? Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille. Imagine-toi que cet après-midi, lorsque je suis arrivé, elle t'a appelé par ton nom. Tu es sérieuse ? Mais c'est quoi son problème ? Aucun respect. Ne t'en fais pas, elle a sûrement un problème. Laisse-moi t'accompagner à la porte. Je vais lui parler après. C'est tout ce que tu trouves à dire ? Oui, bien sûr. Je reviendrai lui crier dessus. C'est pas un problème. Est-ce qu'on peut... Tu reviendras lui crier là-dessus ? Oui. Donald, tu couches avec cette sorcière ? Moi ? Coucher avec elle ? Oui, espèce, tu couches avec la domestique ? Bien sûr que non, je ne peux pas coucher avec ma domestique. Allez, ne dis plus jamais ce genre de choses. Ah, moi ? Ma... Non, pas elle quand même. J'espère pour toi. Stupide femme. Très stupide. Elle ne pourra jamais rester dans la maison de son mari. Non, elle ne peut pas. C'est clair qu'elle finira par devenir folle. Idiote. Madame m'appelle. Allô madame, bonsoir madame. Bonsoir ma chérie, comment tu vas ? Je vais bien. D'accord. Comment va mon fils ? J'espère que tu le nourris bien. Oui madame, je le nourris très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à la maison qui manque ? Pour l'instant, rien. Rien madame. Ok. Assure-toi de bien te comporter envers ma soeur quand elle vient voir Ralph. Maggie, je sais que tu peux être très désagréable souvent. Je veux que tu sois toujours gentille avec elle. J'espère que c'est clair. Écoutez-moi bien madame. C'est monsieur qu'elle vient voir. Elle ne vient pas voir Ralph. Comment ça ? Chaque fois qu'elle vient, elle se dirige directement dans la chambre de monsieur. Elle reste là-bas pendant des heures. Et au moment où elle sort de la chambre, elle s'en va. Elle part de la maison sans demander après Ralph. Tu es vraiment sûre de ce que tu dis ? Oui madame. C'est pas vrai. Allô ? Allô ? Elle m'a raconché au nez. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Non mais c'est quoi toutes ces bêtises ? N'importe quoi. Elle se prend pour qui ? Allô maman ? Mon fils, je suis désolée de te réveiller à cette heure. Je t'ai déjà réveillée, j'ai plus sommeil. Pourquoi ? J'avais oublié mon téléphone sur la table à manger, je suis venue le chercher. Oh ok. Euh, fiston, je veux te poser une question. C'est vrai que tante va dans la chambre de ton père chaque fois qu'elle vient à la maison ? J'ai jamais vu tata Karo entrer dans sa chambre. Tu veux dire que tu ne l'as jamais vue entrer dans la chambre de papa ? Oh oui. C'est plutôt tata Maggie que je viens de voir entrer dans la chambre de papa. Tu as vu Maggie entrer dans la chambre de ton père ? Quand ? Ben tout à l'heure, tu veux que je l'appelle ? Non, 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 non. Attends, je vais te dire quoi faire dans une minute, d'accord ? Fiston ? Maman veut que je donne le téléphone à tata Maggie, elle veut lui parler. Euh, mais, mais Maggie, Maggie n'est pas ici. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est ici, je veux dire ? Papa, mais, mais... Pas, pas de mais. Écoute, dis à ta mère de rappeler demain. En plus, il se fait déjà tard. Maggie fera quoi ici à cette heure ? Dis-moi, tu as compris ? Va, va te coucher. Tu peux aller dormir. Bonne nuit. Salut, tata Maggie. Bonjour, Ralph. Je vois que t'es déjà prêt pour l'école. Oui, tata. D'accord, va à la table à manger. Ton petit-déj sera prêt. Mon petit-déjeuner n'est pas encore prêt ? T'en fais pas, c'est déjà prêt. Et j'oubliais un truc. Pourquoi t'es partie me chercher dans la chambre de ton père hier nuit ? Je pensais que t'étais là-bas. Qu'est-ce que je ferais dans la chambre de ton père à cette heure de la nuit ? J'en sais rien. Rien t'as dit ? Et tu es partie me chercher là-bas ? Pourquoi ? Pour rien. Bon, ça va, va t'asseoir à table. Je vais t'apporter ton petit-déj. Allez, vite. Ok. Rien. Tu pars me chercher pour rien. Petit menteur. Qu'est-ce que tu veux ? Tu es folle ou quoi ? Je veux savoir ce que tu fais ici. Les femmes mariées comme toi sont censées rester dans la maison de leur épouse. Qu'est-ce que tu es en train de chez toi ? Non, mais regarde-moi ça. Tu te prends pour qui est au juste pour me parler de cette façon ? Tu viens de me gifler ? Provoque-moi encore. Parle-moi encore de cette manière. Je te redonne une bonne racine. Caroline, tu viens de me gifler ? Sors d'ici immédiatement. Non, c'est à moi que tu parles. Oui, c'est à toi que je parle. Maggie. Hey. Tu sais à qui tu parles. Ça ne va pas ou quoi ? Mais c'est... Regarde juste le genre de fille que tu laisses travailler chez toi. Regarde. Présente tes excuses. Excuse-toi ou tu perds ton boulot. Désolée. La prochaine fois que tu oses répéter cette bêtise, la prochaine fois que ça se répète, je vais m'assurer de te crever les yeux comme il se doit. Maggie. Que cette histoire ne se répète plus jamais. Je ne veux plus revoir ça. Est-ce que tu as entendu ? Ok, monsieur. On y va. Idiote. Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mon Dieu. Je suis tellement fatiguée. J'ai oublié. Maggie? Madame, votre sœur est encore là. Elle se trouve dans la chambre de monsieur, alors que Ralph est à l'école. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette maison? Elle m'a envoyé ça depuis le matin. Mais Caroline m'a dit bien qu'elle n'ira pas à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ma maison, Seigneur? Maggie, Maggie. 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 Ah, pourquoi cette dette? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas la façon dont tu m'as parlé devant Caroline. Ça prouve que tu ne m'aimes pas. Comment tu peux dire ce genre de choses? Donc je ne t'aime pas? Si je ne t'aimais pas, je ne t'aurais pas acheté tous ces cadeaux hors de prix. Tu ne les aimes pas? Je les aime, mais tu n'as pas à me parler de la sorte devant elle. Au point de me demander de lui présenter des excuses. Ok, ne t'en fais pas. Désolé. Je suis désolé et ça ne se reproduira plus. Ok? T'en es sûre? Tu as ma parole. Tu le promets? Je te le promets. Allez, viens que je te fasse des câlins. Tu vas me masser aujourd'hui, d'accord? Tu vois cette partie-là? Juste là. On fera tout ce que tu veux. Allô, salut maman. Bonsoir fiston. Comment tu vas? Je vais bien, maman. J'essaie d'appeler Maggie, mais elle ne répond pas à mes appels. Tu l'as vue? Elle est dans la chambre de papa. Mon fils, répète. Je l'ai vue entrer dans la chambre de papa, mais elle ne m'a pas vue. Depuis combien de temps il y est? Ça pourrait faire 30 minutes. Tu es sûre de ce que tu me dis? Je veux que tu me rendes un service. Quel service, maman? Prends une bonne position où personne ne pourra te voir. Et prends une photo de Maggie en train de sortir de la chambre. Tu peux faire ça pour moi? D'accord, maman. Ok, s'il te plaît. Fais en sorte qu'on ne te voit pas, ok? Bien sûr, je peux le faire. Tu me manques. Très bien, on se parle plus tard. Sous-titrage ST' 501 Quoi? Non, non, non. Il faut vraiment que je retourne à la maison pour comprendre tout ça. C'est quoi tout ça? Maggie! Je n'en crois pas à mes yeux. Ah! Allô? Oui, bonsoir, madame. J'étais sous la douche quand vous avez appelé. Oui, je vous ai appelé toute la journée, mais je ne vous ai pas eu. Je vous appelais pour vous informer que votre soeur est passée ici dans la journée. Elle a passé plus de quatre heures dans la chambre de monsieur. Ok. Vous voulez que je vous envoie une photo pour prouver ce que je dis? D'accord, madame. C'est comme si c'était fait. Au revoir, madame. Yes! Tout marche parfaitement comme sur des roulettes. Et ça se passe comme je l'avais prévu. Je crois bien que mon statut va changer dans cette maison. Caroline mettra fin définitivement à sa relation avec Donald. Et automatiquement, Donald divorcera de Sophia. Après quoi? Il se mariera avec moi. Moi, Maggie. C'est clair qu'on va se marier. Ouais! J'aurai mon propre employé et une maison faite pour moi. Et je lui dirai, va dans la cuisine. J'ai besoin de verre de jus. Elle vient me masser les pieds. Oh mon Dieu! Cette vie est parfaite. C'est ça. Comment t'as fait pour entrer dans cette maison? Parce que je suis sûre que j'ai fermé la porte à clés. Tu penses vraiment que t'as le droit de poser ce genre de questions? T'as juste qu'à répondre à ma question, chérie. Bienvenue, monsieur. Tu vas bien? Je vais bien. Chérie, dis, tu ne veux pas qu'on aille voir un docteur? Non, je vais bien. J'ai juste besoin de repos et tout ira bien. Ok, si tu le dis. Oh mon Dieu! Je suis épuisé. Je crois que j'ai besoin d'une douche. Maggie! Oui, monsieur! S'il te plaît, je veux que tu me cuisines un bon plat. Je veux que tu fasses une soupe. Un peu comme celle que Sophie a l'habitude de faire. Allô? Madame Sophia, bonsoir, madame. Vous savez... Madame Caroline et monsieur sont là. Oui, j'ai remarqué une chose. Il semble qu'elle est enceinte. Oui. Elle a l'air vraiment malade. Je la suspecte d'être enceinte. Je sais de quoi je parle. C'est ça. D'accord. C'est tout ce que je sais. D'accord. Elle n'a encore rien vu. Viens me crier là-dessus. Idiote. Je pense que c'est le moment de faire quelque chose de concret. Et je dois le faire rapidement. Je crois que c'est le moment. ... Où est-ce qu'elle est, Tatakaro ? T'as pas vu la voiture de ton père garer dehors ? Est-ce que papa est à la maison ? Normalement, il est jamais là. Va dans ta chambre, enlève ta tenue et prends une douche. Mais je veux voir ma tante. Jeune homme, j'ai dit va dans ta chambre, prends une douche, allez tiens. Tu poses trop de questions. Ah ! Pourquoi le numéro de Madame Sophia ne passe pas ? Tout ce que je sais, c'est que je dois avoir une photo de Donald avec Caroline et envoyer un madame. Il faut que je le fasse. Il le faut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501